Alors aujourd'hui, on va parler de la quantité de mouvement. Alors c'est un terme qu'on a défini en physique pour deux raisons. Déjà parce que c'est très pratique dans les calculs, tu verras que ça permet de simplifier un petit peu. Et en plus, c'est quelque chose d'extrêmement intuitif, c'est quelque chose qui représente une réalité physique. Puisqu'en fait, la quantité de mouvement, je pense que tu en as déjà l'intuition sans le savoir. Par exemple, imagine un grand monsieur, donc un très grand monsieur qui court. Et tu imagines un petit monsieur qui court à la même vitesse. Et bien tu vois que intuitivement, même si je ne te dis pas ce que c'est, juste avec le nom, quantité de mouvement, tu auras envie de dire que le grand monsieur qui court, il aura plus de quantité de mouvement que le petit monsieur qui court à la même vitesse. Donc on va introduire ça un petit peu plus précisément. Donc on va parler de quantité de mouvement, comme je te l'ai dit. Quantité de mouvement. Alors cette quantité de mouvement, en fait, eh bien on la note P. Alors bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus logique, mais je suppose que par exemple M, c'était déjà pris par la masse, et puis Q par autre chose, donc bref, on la note P, donc c'est comme ça. Et en fait, elle se définit comme étant la masse de l'objet fois la vitesse de l'objet. Donc tu vois que c'est tout à fait cohérent avec ce que je disais quand je parlais des messieurs, c'est-à-dire que le monsieur qui est grand, il va peser plus lourd que le monsieur qui est petit, et j'ai dit qu'ils allaient à la même vitesse. Donc finalement, la quantité de mouvement du grand monsieur qui a une masse lourde sera bien plus grande que la quantité de mouvement du petit monsieur qui a une masse légère, sachant que les deux bonhommes vont à la même vitesse. En fait, quand on parle en termes d'impact, la quantité de mouvement, ça te dit à quel point tu n'as pas envie d'être frappé par cet objet. Si par exemple, tu imagines une bille de polystyrène lancée, même si elle va très vite, vu son poids, forcément, même si tu te la prends dans la tête, ça ne va pas faire hyper mal. Alors que bon, une balle de pétanque, donc tu n'essayes pas, mais tu vois que pour une taille donnée, la masse sera bien supérieure, et en plus là, le problème est différent parce que même la vitesse sera supérieure, mais bref, la quantité de mouvement sera plus grande. Donc tu vois que c'est vraiment ça. Tu te demandes qu'est-ce qui est arrivé si je me faisais frapper par cet objet-là. Est-ce que, entre guillemets, ça ferait mal ou ça ferait pas mal ? Alors tu vois, maintenant, on peut continuer à développer un petit peu cette expression. Parce que ce que je t'ai dit, c'est que c'était extrêmement utile dans les notations. Alors si en effet, on se souvient, on avait dit qu'en physique, la force était égale à une masse fois une accélération. C'est plutôt la somme des forces, mais là, on va prendre un cas simple. Et bien en fait, tu sais aussi que l'accélération, c'est rien d'autre que la dérivée de la vitesse, ou on peut aussi dire la variation de vitesse sur la variation du temps. Et donc, tu vois que si je dis que la masse ne change pas, ce qui est vrai, a priori, et bien je peux la faire rentrer dans mon delta, et ça devient delta de m fois v sur delta t. Et donc là, tu vois que m fois v, c'est la quantité de mouvement. Donc ça me donne delta p sur delta t. Donc tu vois que ça, c'est la première chose qui simplifie un petit peu, c'est qu'au lieu d'avoir la masse devant, et bien la somme des forces, ou la force, c'est égale directement à la dérivée de la quantité de mouvement, ou la différence de la quantité de mouvement sur la variation du temps. Maintenant, on va introduire une autre notion, qui est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus subtile, mais qui est extrêmement logique aussi. C'est la notion de percussion mécanique, où on dit aussi d'impulsion. Alors je vais écrire moi ici, percussion mécanique. Alors cette percussion mécanique, et bien en fait, je vais directement te donner la définition, et ensuite on va la relier à la quantité de mouvement. Donc la percussion mécanique, et bien on la note I, et elle est définie comme étant la force fois une variation du temps. Et en fait, cette percussion, comme je t'ai dit, on dit aussi impulsion, et bien elle va être reliée directement avec cette idée, donc de percussion, d'impulsion, de choc, si tu veux. Et en fait, ce qui se passe si on développe un petit peu tout ça, tu vois que je peux remplacer la force par son expression ici, en fonction de la quantité de mouvement. Et donc je vois qu'en fait, et bien l'impulsion, ça va être égal à delta P sur delta T fois delta T, et donc que les delta T peuvent se simplifier, et donc que c'est égal à delta P. Et donc en fait, de manière générale, la percussion mécanique et la quantité de mouvement, enfin la variation de la quantité de mouvement, sont confondues. Alors il y a des cas extrêmes où ils ne sont pas, mais en règle générale, c'est la même chose. Donc tu vois que c'est un peu une notion, c'est pas vrai que je veux dire, c'est un petit peu plus subtil. Mais bon, dans la majorité des cas, la percussion mécanique, ou l'impulsion, pardon, est confondue avec la variation de quantité de mouvement. Alors tu vois que maintenant, en fait, on va pouvoir se servir de tout ça pour faire des petits exercices, puisque finalement, eh bien, ce que j'ai écrit, donc, ici, c'est rien d'autre que le principe fondamental de la dynamique, finalement. Donc tu vois qu'au lieu de parler en termes d'accélération, on va parler en termes de quantité de mouvement. Et que d'ailleurs, si la somme des forces qui s'applique est nulle, donc s'il n'y a aucune force qui s'applique sur mon système, eh bien je vais pouvoir dire que la quantité de mouvement de mon système se conserve lors du mouvement. Donc maintenant, on va faire un petit exercice, comme je l'ai dit. Donc hop, on va faire l'exercice sur le côté, puis on va changer de couleur, comme ça, ça sera un petit peu plus pratique. Hop, alors, donc, on va imaginer qu'on a une voiture. Donc on a une voiture, comme celle-là, hop, et donc notre voiture, elle pèse, la M voiture, c'est 1000 kg, donc c'est à peu près une tonne, et la vitesse de la voiture, eh bien c'est, on va dire, 9 mètres par seconde. 9 mètres par seconde. Et donc elle se dirige comme ça. Donc ça, c'est le vecteur vitesse. Et donc ensuite, il y a un autre objet devant, il y a un gros camion. Donc hop, un gros camion, comme ça, voilà, là et là. Donc, en fait, lui, il est à l'arrêt. Donc sa vitesse est nulle. Alors, on va dire que la masse du camion, c'est, on va dire, 9000 kg. 9000 kg. Et donc j'ai dit que la vitesse du camion, eh bien c'était 0 mètres par seconde. Donc voilà. Donc là, en fait, on va imaginer quelque chose de pas très drôle. On va imaginer, en fait, que la voiture vient percuter le camion, ce qui est logique, puisque tu vois que là, elle n'a plus le temps de s'arrêter, donc paf, elle vient percuter le camion. Et donc la question que je te pose, moi, c'est quelle est la vitesse résiduelle après le choc ? Donc on imagine que du coup, on va simplifier un peu le problème, la voiture rentre dans le camion, et en fait, elle s'encastre de telle manière que les deux objets sont solidaires, si tu veux. Et donc, finalement, on peut considérer un super objet voiture-camion. Donc on va le dessiner. Donc on a le camion qui est toujours comme ça, qui est tout cassé ici comme ça, et là, on a juste l'arrière de la voiture, et en fait, tu vois que l'autre voiture est dedans. Donc tout ça, c'est notre super système, voiture-camion, et donc là, on peut calculer la masse de ce nouveau système, donc on va juste l'appeler M, et bien, on est d'accord, c'est bien 9000 plus 1000, c'est 10 000 kg. Hop, j'ai oublié un zéro, 10 000. Donc voilà, comme je t'ai dit, l'idée, ça va être de trouver la vitesse de cet objet-là. Donc quelle est la vitesse après le choc ? Donc le moment du choc, on ne s'en occupe pas, on ne s'en occupe plus de ce qui se passe après. Donc ce qu'on fait, tu vois, c'est qu'on peut exactement appliquer le principe fondamental de la dynamique, dans le cas où la résultante des forces qui s'appliquent est nulle, puisque là, aucune force n'est appliquée ni sur ma voiture, ni sur mon camion, ni sur mon ensemble voiture-camion. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a bien la force de la route, mais comme elle est compensée finalement par le poids, au final, on peut négliger ça. Donc ce qu'on écrit, c'est qu'on écrit à l'état initial. Donc à l'état initial. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je peux calculer ma quantité de mouvement initiale, que j'appelle PI, qui va être égale à, donc on a dit quoi ? On a dit, donc c'est la somme des quantités de mouvement finalement, donc c'est MV fois VV, plus MC fois VC. Donc ça nous donne, je calcule directement, ça nous donne 9000, plus, donc 9000 fois 0, donc plus 0. Donc ça nous donne 9000, et alors 9000 quoi ? D'ailleurs oui, je ne t'ai pas dit l'unité, eh bien l'unité, c'est facile, donc c'est des kg mètre seconde moins 1. Donc kg mètre seconde moins 1. Donc voilà pour notre quantité de mouvement à l'état initial. Et alors ensuite, donc à l'état final, donc à l'état post-choc en tout cas, donc on va appeler ça l'état final pour nous, eh bien à l'état final, ce qui se passe, c'est que la quantité de mouvement finale, eh bien du système, ça va juste être la masse globale du système, fois la vitesse globale du système. Donc ça va être m fois v, d'après ce que j'ai écrit, et donc ça va être égal à 10000 fois v. Et alors justement, v, tu vois, c'est ce que je cherche. Et ce qu'on a dit, c'est que finalement, le lien entre les deux choses ici, c'est que comme la somme des forces est nulle, eh bien la quantité de mouvement initiale est égale à la quantité de mouvement finale. Ou si tu veux, la différence des quantités de mouvement est nulle, donc ça revient exactement à ce que j'ai écrit ici. Je peux écrire donc que 9000, c'est égal à 10000 fois v. Et donc, eh bien v, donc si je passe tout de l'autre côté, eh bien c'est égal à 9000 sur 10000. Et donc v, eh bien ça nous fait 0,9 mètre par seconde. Donc voilà, tu vois qu'on a réussi à calculer la vitesse de cette chose-là. Et donc là, on peut commenter un petit peu ça. Eh bien c'est plutôt logique, tu vois, qu'on trouve une vitesse beaucoup plus faible que celle de la voiture, donc 10 fois plus faible. Mais ça, c'est logique, puisque finalement, un objet relativement léger, qui allait vite, a percuté à un objet extrêmement lourd, qui était à l'arrêt, donc il ne bougeait pas. Donc finalement, lui, il a transféré une partie de sa quantité de mouvement au système, mais comme l'autre objet était très lourd, finalement, ça a atténué cet effet. Et donc tu vois qu'on a bien un mouvement qui va être comme ça, dans le même sens que la vitesse de la voiture, mais à une vitesse beaucoup plus faible, puisque la masse devient beaucoup plus lourde. Donc voilà, j'espère que ça t'a bien aidé à comprendre ce qu'était la quantité de mouvement, et on va continuer à appliquer ça dans les vidéos d'après, notamment en deux dimensions. Sous-titrage ST' 501